8 matchs, 7 nuits à NBA et forcément, il y a des bons coups à faire. Et on commence avec le déplacement périlleux des Celtics chez le Jazz. Winter is coming. Les marcheurs blancs de Salt Lake City sont en route vers les sommets de leur conférence. L'armée d'Azaya Thomas va tenter de défendre la maison Celtics qui est en grand danger. En 2017, le Jazz n'a perdu que 6 fois sur 20 matchs et espère avoir l'avantage du terrain en play-off. Et en plus des marcheurs blancs, j'ai entendu dire qu'il y avait un géant français dans leur rang. La nuit va être très longue pour les Bostonniens. Victoire du tas. On enchaîne avec O'KC qui reçoit Golden State. Enfin, le retour du héros devenu traître ultime. Le retour s'annonce très très chaud pour Kevin Durant. C'est des malades O'KC non ? Un peu fou ouais. En plus je sens que Russell Westbrook va être bien énervé. Bon, faut pas oublier quand même que Golden State reste la meilleure équipe de la ligue et qu'ils ont déjà giflé deux fois le Thunder. Deux fois de plus de 20 points. Victoire de Golden State. Dernier match de la nuit, les m****s rendent visite aux Sixers. Miami intenable en 2017 et ils se sont même relancés pour la course au play-off. Mais qui l'eut cru ? Pas moi. Moi non plus. Et pourtant, pourtant Miami possède l'année meilleur bilan de la Conférence Est en 2017. Victoire de Miami. Pour plus de paris et des streamings NBA en live, rendez-vous sur PMU.fr. Et pour plus d'infos, on se retrouve tout de suite sur la communauté PMU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada